Le cerveau, comprendre le cerveau, c'est vraiment le problème, l'enjeu de notre siècle. Alors, il y a une quinzaine d'années, devant ce défi-là, moi, l'équipe qu'on a ici, avec les gens de photonique, d'optique et laser, on a lancé un programme et l'objectif, c'était de développer les outils de demain, toutes sortes d'outils, à la base de lumière, pour essayer d'aller percer les mystères du cerveau. Les travaux que nous avons faits en collaboration avec le groupe de neurosciences visaient, en fait, à développer des sondes qui permettent de capter non seulement les signaux électriques, mais aussi les signaux optiques qui viennent des neurones. Alors, ce qu'il y a de particulier avec ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à développer des sondes qui opèrent à l'échelle même des cellules pour capter à la fois le signal électrique et le signal optique. On fabrique des fibres optiques spéciales qui ont des applications dans différents domaines, dont le domaine biomédical. Si on veut avancer là-dedans, il faut qu'on travaille ensemble les biologistes, les gens du secteur biomédical et les physiciens et les mathématiciens. Et cette capacité-là de vraiment mailler les différentes disciplines, je pense que c'est un des avenues qui va être les plus porteuses pour l'avenir de la compréhension du cerveau. Ultimement, si on réussit à mieux comprendre comment le cerveau fonctionne à l'échelle cellulaire, voire moléculaire, on peut penser qu'à terme, on sera capable de résoudre plusieurs maladies du cerveau, les maladies dégénératives. Donc, en mettant les gens ensemble, qui des fois, certains nous présentent leurs problèmes, mais certains autres nous présentent leur développement technologique. C'est là que les étincelles se font et que les idées pour innover se font.